Bonjour mesdames, mesdames, messieurs, bonjour Nabilaï Kamara du public chien de la chale compatibilienne. Nous sommes vendredi 17 septembre 2021, j'interviens ce matin matin, il est 5h du matin ici à Bruxelles, en 3h du matin à Conakry, chers compéteurs guinéens, c'est urgent, voilà pourquoi j'interviens. Très bien, c'est par rapport à la CDAO, un communiqué de la CDAO, chers compéteurs guinéens, c'est mon thème d'information, chers compéteurs guinéens. Alors, nous apprenons un communiqué de la CDAO qui, en fait, dit ceci, en fait, la demande, en fait, libération, en fait, sans condition de l'ancien, en fait, de l'ancien président, le dictateur Alpha Condé, et aussi, demande qu'une transition, en fait, soit, en fait, menée, disons, seulement pendant 6 mois, pas plus. Donc, la CDAO demande la libération inconditionnelle de Alpha Condé, qui demande la jointe militaire de Mamadi et d'Ombouya, donc, la libération sans condition de Alpha Condé, ensuite, une transition qui doit durer seulement 6 mois, chers compéteurs guinéens. Très bien, voilà. Donc, j'interviens, c'est énervant, franchement. Alors, vous comprenez, ou nous pouvons tout simplement comprendre que la CDAO ne veut pas que la Guinée avance, c'est vrai. La CDAO ne veut pas, parce que si vous remarquez depuis ce coup d'État du 5 septembre, beaucoup de décisions sont prises par la CDAO, n'est-ce pas, condamnant la Guinée, n'est-ce pas, retirant même la Guinée de ses organisations sous-régionales, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est pour vous dire que la CDAO veut que la Guinée, en fait, souffre. La CDAO ne veut pas que la Guinée se développe, mais c'est vrai. Mais c'est quand même incroyable. Alors, il y a l'information que ces mêmes chefs d'État hypocrites devraient, donc, j'ai mis ça à conditionner, se rendre à Conakry ce vendredi, donc, aujourd'hui même, donc, à Conakry, chers compéteurs guinéens. Alors, pour un peu de détail, je vais tout seulement dire, chers compéteurs guinéens, avec ce communiqué qui vient de passer, donc, je passe l'information pour que nous soignons tous au courant, je pense que les autres aussi feront la même chose, nous devons être tous informés, tous les guinéens, tous les démocrates, nous qui sommes des patriotes, n'acceptons pas les fautaises de la CDAO, des hypocrites qui viennent en Guinée pour nous raconter des bêtises. Je pense que Mamadi Doubouya et ses camarades, la gentilité, comprend, en fait, Mamadi Doubouya comprend parfaitement ce qui se passe, il sait ce qu'il faut dire comme réponse à ces imbéciles, ces hypocrites chers compétenus guinéens. Alors, tous, tous, si nous avons le temps, n'est-ce pas, nous devons huyer, huyer, siffler ces hypocrites de la CDAO. Nous devons leur montrer que ce coup d'État du 5 septembre, oui, ça a été ou c'est très bien accepté en Guinée majoritairement par toute la Guinée, disons. Nous devons leur montrer que, oui, avec Alpha Condé, la Guinée souffrait. Nous devons leur montrer que, oui, la Guinée veut, effectivement, se démocratiser, se développer sous la base de la démocratie. Montrons-leur ceci, que le coup d'État du 5 septembre est purement légitime, accepté par toute la Guinée, par tous les coûts sociaux de la Guinée, chers compétenus guinéens. Mais quand même, c'est incroyable de se communiquer. Libération sans condition d'Alpha Condé et une transition seulement de 6 mois. Hier, j'avais un thème sur la transition où je disais raisonnablement une transition qui ne doit pas aller au-delà de 2 ans. Raisonnablement. Parce qu'il y a un boulot à faire. Il y a un bon boulot celui à faire. Il y a toutes les institutions, parce que mon mari Dombouya a dit qu'il faut refondre tout, n'est-ce pas. Donc, les institutions, il faut refondre tout, n'est-ce pas. L'État affaibli, l'État en faillite, alors il faut en fait essayer de crier ou renforcer les institutions qui sont déjà là. N'est-ce pas. Et ça, ça demande du temps. En 2 ans, on peut le faire. Et écoutez, maintenant, on apprend dans un communiqué de ces hypocrites de la CEDAO, on parle de 6 mois, s'il vous plaît, de transition. Mais est-ce que les gens-là ont une idée sur ce que la Guinée a connu pendant 11 ans du pouvoir d'Alpha Condé ? N'est-ce pas, chers compétenus guinéens. Alors, ne nous laissons pas faire. Ils vont défendre Alpha Condé parce qu'ils sont des hypocrites. Ils vont le défendre parce qu'Alpha Condé c'est un ami, n'est-ce pas. Et ils vont le défendre parce qu'eux-mêmes, ils savent que dans les situations dans lesquelles, en fait, ils se retrouvent, je parle notamment d'Alsan Ouattara de la Côte d'Ivoire, qui sait qu'il est dans une situation, n'est-ce pas, où, en fait, à tout moment, un coup d'État peut aussi le renverser. N'est-ce pas. Donc, s'ils défendent maintenant Alpha Condé, en fait, réellement, ils ne défendent pas Alpha Condé, ils défendent leur cause parce qu'ils sont dans des situations illégales. Je vais commencer à dire, n'acceptons pas les foutaises. Mamadi Doumbouya, en fait, voilà, ce sera le message. Vous savez ce que vous devez dire. La Guinée, tous les Guinéens savent comment on a vécu pendant le régime d'Alpha Condé, n'est-ce pas, quand la CEDAO, plutôt, Alpha Condé massacrait les citoyens, Alpha Condé tient pas tué la Constitution. Mais où était-il ? Aujourd'hui, ils viennent à Conakry. Ils seraient à Conakry aujourd'hui. Mais qu'Alpha Condé tient pas tué la Constitution, qu'Alpha Condé massacrait, en fait, les citoyens, les manifestants, s'étaient-ils rendus à Conakry pour l'urgence, dit à Alpha Condé, non, messieurs, respectez la Constitution. Ils ne l'ont pas fait, chers compétences guinéens. Aujourd'hui, maintenant, ils viennent. Voilà, ils vont venir parce que, bon, là, il y a un coup d'État militaire, un coup d'État militaire qui met fin également à une gouvernance à tâtons, une gouvernance, je dirais, dictatoriale, une gouvernance qui régressait en fait, qui était un regret, s'il faut le dire, une sorte de régression dans notre processus de démocratisation ou dans notre transition démocratique. N'est-ce pas ? L'armée est venue. C'est pour une transition structurelle, je dirais, urgente. C'est très important pour remettre le train sur la rail pour que nous puissions poursuivre notre transition démocratique. C'est cela. Et la Sidao ne veut pas cela. Alors, nous comprenons, la Sidao n'est qu'il est l'ennemi de la Guinée. L'ennemi à 100% de la Guinée. Alors, mon dernier mot, chers compétences guinéens, ces gens là vont se rendre à connaître aujourd'hui ou demain, je ne sais pas quand. Quand ils arrivent, montrons-leur seulement que ce coup d'État du 5 septembre est accepté par les Guinéens. Huyons-les. Sifflons-leur, chers compétences guinéens. N'est-ce pas ? Montrons-leur qu'en Guinée, écoutez, nous voulons aussi des valeurs. Nous voulons des valeurs, nous voulons nous développer sur des vraies valeurs, des valeurs démocratiques et non pas sur des mensonges comme Alpha Condé a toujours développé pendant 11 ans de gouvernance, chers compétences guinéens. Voilà, c'était la vie des camarades depuis le 6 septembre. Merci pour le coup.